Personne n'aurait misé sur le clan Kardashian au départ et pourtant, la famille dans laquelle seules les femmes sont mises en avant est devenue redoutable. Il faut dire qu'un véritable femme d'affaires, Kim Kardashian, Kylie ou encore Kendall Jenner font gonfler leur fortune. Des cryptages, des plateaux de tournage de télé-réalité à la Maison Blanche ou une cotation en bourse, il y a plusieurs pas que les Kardashians ont réussi à franchir de manière exceptionnelle. En l'espace de plusieurs années, Kris Jenner a fait de ses filles Kim, Khloé, Courtenay Kardashian, ainsi que Kendall et Kylie Jenner, des machines à cash. Si certaines se contentent des passages de leur émission de télé-réalité sur les télévisions du monde entier, trois d'entre elles ont tiré leur épingle du jeu. Et pas qu'un peu.Kim Kardashian, 21e femme américaine autotidacte selon Forbes la première en date et Kim Kardashian. Celle à laquelle la célébrité est arrivée en raison de la diffusion d'une sextape avec son ex est aujourd'hui l'une des femmes d'affaires les plus puissantes d'Amérique. A 43 ans, sa fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars selon Forbes qui l'a récemment classée en 21e position des femmes américaines autodidactes. Partie d'un jeu vidéo qu'elle a créé en 2014, dont le but était de devenir une célébrité par tous les moyens, Kim Kardashian ne cesse de plus arrêter. En 2019, elle a lancé sa marque de sous-vêtements gainants appelée Skims et évaluée en 2023 à 4 milliards de dollars à quelques semaines d'une possible entrée en bourse. Kim Kardashian est également à la tête d'une nouvelle marque de cosmétiques, SKKN et de Ski Partners, une société capitale investissement qu'elle a cofondée en septembre 2022 et dans laquelle elle est appuyée par les meilleurs talents de Wall Street comme l'explique Paris Match. Kim Kardashian, bientôt à la Maison Blanche ? Mais Kim Kardashian ne s'arrête pas seulement au monde des affaires. Il faut croire que celle sur qui personne n'aurait misé dans le business est décidée à aller bien plus loin que prévu. En janvier 2023, pour être prise plus au sérieux, l'ex-femme de Kanye West a par exemple donné un cours de marketing à la Harvard Business School, l'un des établissements les plus réputés outre-Atlantique. Elle a également défendu bec et ongle une réforme du système carcéral américain, reprenant en parallèle des études de droit et faisant progressivement naître l'idée qu'un jour, elle puisse investir la Maison Blanche en tant que première femme présidente des États-Unis. Si le nom de Kim Kardashian est souvent mis en avant dans la famille, elle n'est pas le seul membre du clan à avoir de la suite dans les idées. La jeune Kendall Jenner n'est pas en reste. Elle écume les podiums des plus grandes marques, mais pas que. A 28 ans, la belle Brune a créé sa marque de tequila baptisée 818, l'haïssant dans le classement des 30 bâtisseurs du monde de demain de moins de 30 ans. Kylie Jenner, 26 ans et à la tête d'une fortune de 700 millions de dollars Kylie Jenner n'est pas en reste. A seulement 26 ans, elle est à la tête d'une chaîne de cosmétiques baptisée Kylie Cosmetics. Elle a également lancé sa marque de prêt-à-porter qui fait un carton et dont les pièces ne dépassent pas les 200 euros. Un business bien ficelé qui fait grimper sa fortune aux alentours de 700 millions de dollars. Redoutable, on vous a dit. Un business bien ficelé qui fait un peu de temps. Un business bien ficelé qui fait un peu de temps.